Bonjour et bienvenue sur mon financier pour faire un point à la clôture après avoir clôturé à proximité des records annuels boostés par le discours de Mario Draghi qui s'est dit prêt à agir dès le mois de juin pour faire baisser le niveau de l'euro. Les marchés s'enfoncent dans le rouge, les investisseurs ont préféré empocher leurs gains avant le week-end. Ainsi le CAC termine cette semaine en baisse de 0,66% à 4477 points. Côté valeurs, c'est Kérine qui a pris la tête du CAC à la faveur d'un gain de 1,40% à 156 euros. Le spécialiste du luxe est suivi de GDSUS qui prend 1,21% à 19,31 euros, suivi de Safran qui s'adjuge 0,86% à 47,64 euros. A l'inverse c'est Valourec Tiki Dédrangol de 4,42% à 40,45 euros, pénalisé par une dégradation d'analystes qui est passé de pondération en ligne à sous-pondéré. ArcelorMittal chute de 3,70% à 11,47 euros après ses résultats du premier trimestre. En hausse de plus de 3% à l'ouverture, Alcatel Lucent finit dans le rouge et perd de 59% à 2,86 euros. Publicis qui renonce à sa fusion avec Omnicom perd de son côté 0,81% à 60,20 euros. Sur le SBF 120, Soitec bondit de près de 5% à 2,34 euros. Peugeot déclenché d'acheter à neutre fait fi de l'avis du BS et gagne 3,93% à 9,51 euros. Le titre de la marque au Lyon est suivi d'Eurofin scientifique qui reprend 3,81% à 214 euros. Sur le marché d'échange, l'euro 7,056 à 1,3762 face au dollar et perd 0,45% face à la devise nippone à 140,86 yens. Le billet vert garapille 0,12% face à la devise japonaise autour des 101 yens. Et pour finir, l'once d'or est en légère baisse de 0,16% pour se négocier à 1,287 dollars l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la clôture, passez une excellente soirée et un excellent week-end.